Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 juin 2024, 9h41, le nord du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ça y est, c'est commencé, les vagues de chaleur, on est en été, et il va y avoir comme ça des vagues de chaleur, parce que c'est l'été, 30, 31, 32 degrés, c'est ce qu'on veut, c'est confortable, c'est tellement bon, tu peux profiter de la plage, tu peux profiter de la piscine, tu peux profiter de tout, puis quand l'hiver arrive, on s'en va, on prend l'avion, puis on s'en va vers ces destinations où il fait beau, parce qu'on aime ça, mais on a décidé depuis quelques années, parce qu'on a un agenda, un plan, de démoniser tout ça, d'essayer d'arriver, on a tellement eu de prédictions au cours des dernières 50, 60 années, qu'ils ont tous été erronés, puis il y a des gens qui font des récapitulatifs de toutes ces prévisions-là, puis c'est tellement, tellement, c'est tellement, comment dire, révélateur de notre classe dirigeante, il y a tellement de problèmes concrets qu'on pourrait, avec tous les efforts qu'on a mis depuis la formation de ces gros gouvernements, depuis les années 60, disons, là, puis les 15 milliards de, tu peux même plus compter l'argent qui a été imprimé par les banques centrales, puis dépensé par nos gouvernements depuis, le, disons, juste les années 60, tu aurais assez d'argent pour que chaque être humain qui naît soit multimillionnaire. Mais c'est pas ça, on aurait créé encore plus de problèmes pour que tu aies encore plus de distractions, puis ce n'est que ça de la distraction qu'on nous donne, il n'y a jamais rien qui se règle, t'as vu, les, au fil des dernières 50, 60 années, ce qui s'est passé, l'Occident s'est complètement transformé, ils ont transformé notre monde. Et on ne le reconnaît plus. Puis nous autres, on s'est laissé aller là-dedans, prendre là-dedans, parce qu'il y a eu tellement de distractions, la vie est devenue tellement compliquée que tu luttes, tu luttes toujours pour ta survie. C'est dans l'état dans lequel on nous laisse, c'est de toujours s'assurer du côté de la classe dirigeante que toi, tu sois dans une lutte de survie pour que tu oublies tout ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas que tu oublies que tes politiciens sont là pour te distraire, tes médias te font le spectacle, puis tu as les marianotistes, les dirigeants qui, eux, contrôlent le monde et s'en mettent plein les poches. Ils sont morts de rire. Et là, on est dans la... Si on s'en tient juste à ça, là, ça commence, les vagues de chaleur très dangereuses. Là, tu penses... Là, je vais juste te donner un extrait de, je pense, les météomédias aux États-Unis, proche de Chicago, qui parle de... Tu vas voir, tu vas l'entendre, ils disent une vague de chaleur dangereuse. Je ne sais pas qui mette le mot danger. Et Paris, ça va être... Ils ont appelé ça l'Armageddon de la chaleur ou le je ne sais plus quoi. Ils leur donnent des noms maintenant, ces vagues de chaleur-là. Quand tu penses à ça... Moi, j'ai été marié avec une Marocaine pendant dix ans. Eux autres, ils ont une partie de leur pays, Marrakech, et, entre autres, tu as le désert du Sahara qui est là. Tu as une partie de l'Algérie, de la Tunisie, puis du Maroc, ont des populations qui vivent dans le désert. OK? Tu n'as pas de climatisation, là. Tu as rarement beaucoup d'eau en quantité suffisante pour t'amuser, puis en gaspiller. Marrakech, c'est reconnu pour toujours être très, très chaud. Dubaï... Maintenant, naturellement, on a la modernité, on a l'électricité, on a la climatisation. Et tous ces pays du Moyen-Orient qui vivent depuis des milliers et des milliers d'années en Afrique, depuis des millions d'années sous la chaleur, bien, je ne sais pas, il y a-tu vraiment un grand danger? Il y a-tu bien du monde qui décède de la chaleur? Non. Donc, c'est tout un concept qu'on nous a créé. Il ne faut pas nier les changements climatiques qui sont continuels. À chaque jour, tu as un différent changement climatique qui s'effectue, mais là-dedans, tu as des périodes qui sont plus grandes. Tu as des cycles. Puis, c'est étudié par des vrais scientifiques qui t'expliquent que, bon, tu as des périodes de 100 000 ans de glaciation, de déglaciation, dans lesquelles tu as des périodes de 10 000 ans de glaciation, puis de déglaciation, dans lesquelles tu as des périodes de 5 000 ans, 1 000 ans et 500 ans. Et ça fluctue comme ça. Là, on vient de sortir d'une période de glaciation. C'est certain que les températures se réchauffent. Le détroit de Béringer, il y a 10 000 ans, a connu une déglaciation. Il faisait 5, 6 degrés de plus qu'en ce moment. Je ne pense pas que l'activité humaine ait eu quelque chose à voir avec ça. L'activité humaine a quelque chose à voir avec la pollution, la destruction de l'écosystème. Et les environnementalistes, quand ils ont commencé leur travail d'activiste, justement, se préoccupaient de la biosphère. Puis, c'était ça, leur préoccupation. Non pas un concept économique qu'on veut nous vendre, qui n'est pas d'arrêter de consommer. C'est juste que là, on veut cibler et démonétiser, si tu veux, parce que c'est la mode, dans notre élite, de démonétiser ceux qu'on n'aime pas. On le sent, on le sent sur les plateformes. Tu le sais comment ça marche. Si tu ne parles pas du bon côté de la bouche, tu es démonétisé. Tu peux dire n'importe quelle folie quand tu es à gauche, puis que tu es dans le délire des WACO, mais sinon, tu ne seras pas démonétisé. Tu peux même créer de la violence, puis en faire la promotion, puis tu ne seras pas démonétisé. Mais si tu es de l'autre côté, puis que tu es rationnel, puis que tu fais juste parler... Prends... Je t'ouvre une parenthèse. Prends toutes les perturbations que tu vois dans les rues, les manifestations, les édifices publics qui sont incendiés, les voitures de police qui sont détruites partout quand il y a des manifestations. C'est toujours les WACO de la gauche qui font ça. Les supposés antifascistes. Les autres, ce qu'on appelle les méchants extrémistes de droite, eux autres, tu ne les vois jamais dans la rue. Tu ne les vois jamais créer quelque chaos que ce soit. Eux autres, ils s'en vont travailler, ils travaillent, ils s'occupent de leur famille, ils s'occupent de leur communauté, ils payent leurs taxes et leurs impôts, puis ils attendent que les prochaines élections pourraient peut-être changer la direction du pays. Alors que tous les WACO de la gauche, c'est eux autres qui détruisent tout, c'est eux autres qui t'emmerdent avec tout, mais ils ne sont jamais, jamais réprimandés. Parce que le système est là pour créer le chaos. Ils veulent que tu vives dans le chaos, dans la peur continuelle. La peur de la chaleur. Moi, je vais me dire une chose, j'ai bien plus peur de me retrouver tout nu à moins 35 que tout nu à plus 35. Je ne pense pas qu'à plus 35, tout nu, j'ai bien des problèmes. Mais à moins 35, tout nu, je vais me dire une chose, on va aller écouter, mademoiselle. Bon, ça ne veut pas partir. Donc, une dangereuse vague de chaleur. Donc, on parle de 35, 36, 34 degrés. C'est parce qu'il fait 40 à Dubaï depuis, je ne sais pas, des milliers d'années. Il y a-tu bien du monde qui en... Puis là, c'est récent qu'ils ont la climatisation. Donc, vois-tu, c'est toujours la vague de chaleur d'Europe. Puis, c'est sûr que c'est contrairement... Parce que c'est quoi? On établit la température moyenne d'un été à combien? Il n'y a pas vraiment de standard, là. L'été, c'est l'été. Puis ça flèche. Ça, c'est des hauts et des bas. Comme l'hiver, ça va être des hauts et des bas. Tu vas avoir une vague de froid. Puis après ça, ça va revenir un petit peu plus normal. Bien, non, pas normal, mais une autre température. Puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on a un plan du côté de la classe dirigeante. C'est de te changer ton économie. Parce qu'on veut démonétiser les pays qui ont profité, par exemple, du boom pétrolier, entre autres. Du boom gazier, puis du boom nucléaire, puis du boom du charbon. Là, ils veulent t'amener dans un monde dystopique qui ne marche pas. C'est prouvé à 100% qu'il n'y a aucune façon que tu puisses donner puis garder le même mode de vie que tu as en ce moment avec les énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit les pètes de soeur. Il n'y a rien de ça. Ça va s'effondrer. On l'a vu en Allemagne, ça s'effondre. Quand on a fermé les centrales nucléaires, on l'a vu partout, ça s'effondre. Parce que tu ne peux pas fournir ce dont tu as besoin actuellement pour garder le même mode de vie. Donc, tu as une vague de chaleur qui est dangereuse, qui menace plus de 135 millions de personnes cette semaine. Vois-tu les grands titres? C'est certain que tu as mis la peur dans la tête des gens. Puis la majorité des gens sont manipulables parce qu'ils sont trop préoccupés. Eux autres, ils pensent encore que les nouvelles qu'ils voient à la télé, le complexe médiatique, c'est ça la vérité. Ça, ça appartient au complexe industriel qui te gouverne puis qui te manipule. Bien, quand ils sont à la télé, ils continuent leur manipulation. Une vague de chaleur dangereuse et généralisée devrait toucher des millions de personnes dans le nord-ouest, le mid-ouest et certaines parties du Canada avec des températures atteignant les 100 degrés. C'est formidable, ça. C'est tout ça, c'est tellement bon. Moi, hier, je suis allé faire mon vélo, c'était extraordinaire. Il y avait une brise. Je n'ai pas vu grand monde qui était en danger, OK? Puis il faisait 33 degrés hier, là, ici dans les basses Laurentides. Puis j'ai vu le monde léger, j'ai vu le monde de bonne humeur, j'ai vu le monde content qu'il fasse tellement beau. Puis que ce soit, il y avait du monde à la piscine, tu avais du monde qui se faisait bronzer, tu avais du monde, plein de monde qui faisait du vélo, plein de monde qui faisait du jogging sur le circuit que j'utilise. Puis je n'ai pas vu grand monde qui était en danger. Je n'ai pas vu grand monde qui était en danger. Mais ça, c'est l'idée qu'on veut te mettre, que c'est tellement, tellement, tellement dangereux. Pendant ce temps-là, il ne faut pas que tu nies les changements climatiques puis tout ce qui est en train de se produire. Puis la biosphère, elle, elle est vraiment, vraiment, vraiment... Tiens, je te donne un exemple. Je reviens à l'idée au groupe environnementaliste qui était de très, très... qui avait des très bonnes valeurs au début et ont complètement changé. On va aller voir le founder of Greenpeace. OK? Il y en a un, entre autres. Patrick Moore. Patrick Moore. Lui, il a quitté le mouvement parce que c'est tellement devenu du n'importe quoi puis on a quitté... on a quitté... la raison pour laquelle on a fondé Greenpeace. Patrick Moore. Puis lui, c'est devenu... On le voit ici, là. Lui, il s'est lancé en guerre depuis des années contre le complexe militaro-industriel de l'Occident qui a commencé à démoniser le CO2, entre autres. Lui, c'était un industriel canadien, ancien activiste, un des premiers membres et ancien président de Greenpeace Canada qu'il a quitté parce qu'il a considéré que les tactiques alarmistes et de désinformation affirmant que le mouvement environnemental avait abandonné la science et la logique au profit de l'émotion et du sensationnalisme. C'est pas n'importe qui. Le CIL, c'est le fondateur, un des fondateurs de Greenpeace qui a quitté le mouvement parce que c'est devenu du n'importe quoi, de l'alarmisme. Et lui, il s'élève contre toutes les... Parce que lui, il s'en va voir la science. Puis la science nous dit le contraire de ce qu'on nous raconte. Donc, il faut avoir une tête sur ses épaules pour être rationnel, mais en même temps, il faut considérer le fait qu'il y a les changements climatiques qui sont là, constants et qui sont cycliques. Mais que la biosphère, maintenant, les mouvements environnementalistes l'ont abandonné, l'ont abandonné complètement au profit de toutes ces têtes parlantes en passant par Greta Thunberg Jim Carrey et tous les autres Al Gore de ce monde qui ont de la saucisse artificielle à vendre parce qu'on ne va pas t'oublier qu'Al Gore est devenu multimilliardaire grâce à sa désinformation, à ses mensonges et ses fausses prédictions et surtout au fait, maintenant, qu'il a fondé... C'est lui qui est un des fondateurs de Beyond Meat et lui, il vend de la viande artificielle maintenant. Des pluies torrentielles inondent la Guangdong et Fulang, en Chine. Des tempêtes destructrices frappent l'Équateur. On a la vague de chaleur, des pluies extrêmes, des inondations meurtrières et des glissements de terrain ont frappé la Chine, comme on vient de le voir. De la neige d'été dans le Montana émet une rare surveillance de la tempête hivernale en Chine. Risques élevés de précipitations excessives pour la Floride, Chili, état de catastrophes après des inondations. Donc, je peux dire une chose, on est passé de... Parce qu'eux autres, ils vont aller chercher une place où il n'y a pas d'eau puis il y a de la sécheresse puis ils vont dire « Ça y est, il y a de la sécheresse partout dans tout l'univers! » Puis finalement, tu te rends compte que « Ben non, il y a des endroits... » Ce n'est pas parce qu'il y a une place qui fait chaud qu'il va faire chaud partout puis il y a une place où il fait froid qu'il va faire froid partout. Tu pètes à Montréal à 32 degrés comme en ce moment, ou 33, tu prends ta voiture, tu t'en vas à Saint-Sauveur puis là, tu es rendu à 26 degrés parce qu'il y a des arbres. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte puis il faut rester rationnel avec la tête froide. Pourquoi? Parce que c'est... Patrick Moore, l'ancien, un des anciens fondateurs de Greenpeace qui te le dit, c'est devenu... émotionnel! C'est l'émotion! L'émotion et ton complexe militaire ou industriel et industriel te le sait, ça, et fonctionne avec l'émotion. L'émotion! Une tempête, une vague de chaleur dangereuse menace plus de 135 millions de personnes. Bien, voyons. Nous autres, on a... Moi, j'ai vu le monde tellement heureux hier puis tellement... Faire tellement d'activités dangereuses. Vraiment? Dubaï, le Moyen-Orient, l'Afrique. Il y a des pays qui vivent... Moi, j'ai un ami pakistanais, pakistanais, il me dit, vous êtes cingrés, vous autres, là? Vous autres, on n'est même pas capables de dormir la nuit, ils n'ont pas la modernité qu'on a, eux autres, là. Le Pakistan, ça existe depuis combien de temps? La population est là depuis combien? De milliers d'années. Puis ils vivent ça. C'est juste que c'est certain que ça devient essoufflant, à un moment donné. Eux autres, toute la nuit, ils boivent du café puis ils fument des cigarettes puis ils parlent. Ils parlent. Ce n'est pas nouveau, là. Vraiment, en tout cas, il faut rester vraiment rationnel. Ce n'est pas facile. Puis surtout, pas émotionnel. Ça, c'est encore plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada